Je suis ravi de pouvoir vous parler ce matin pour discuter des éléments majeurs, des éléments clés qui vont faire la réussite de votre stratégie digitale sur Facebook. Avant de commencer, je me présente, je suis Charles, Account Manager chez Facebook sur le marché français où j'aide les petites et moyennes entreprises à se développer et à développer leur activité grâce à nos leviers digitaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de donner un peu de contexte et un peu de couleur à Facebook en France. Vous connaissez bien sûr le réseau social, c'est le réseau social le plus important en France et dans le monde. Aujourd'hui, on compte plus de 28 millions de personnes qui utilisent Facebook chaque mois. Parmi ces personnes-là, 88% le font directement sur mobile et 24 millions des 28 millions de personnes mensuelles le font chaque jour. Facebook n'est pas seulement une plateforme pour les utilisateurs, c'est aussi et bientôt la plateforme par excellence pour les entreprises, pour développer leur activité et atteindre les personnes qui les intéressent à n'importe quel moment et depuis leur téléphone, leur ordinateur, leur tablette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un phénomène majeur qu'on a pu voir arriver dans les dernières années, c'est l'avènement du mobile et l'avènement de l'utilisation mobile. Aujourd'hui, on estime qu'une personne lambda va utiliser au minimum trois heures par jour son téléphone et que la moitié du temps, plus de la moitié du temps qui sera passé sur son téléphone sera directement depuis les applications, que ce soit une application pour accéder à Internet ou Facebook ou Messenger et autres. Aujourd'hui, le mobile ne sert plus seulement à appeler et à envoyer des messages, mais aussi est devenu un acteur majeur dans l'aspect de découverte du consommateur pour tel ou tel produit. Aujourd'hui, 74% des personnes de la génération Y passent à l'action après avoir été inspirées par une publication. Et plus d'un acheteur sur trois effectue une recherche sur mobile avant de réaliser son achat sur ordinateur ou hors ligne. C'est-à-dire que même les personnes qui vont acheter en magasin vont, à un moment ou à un autre, en tout cas pour certains d'entre eux, regarder leur téléphone, pouvoir comparer les prix, comparer peut-être les tailles ou même les couleurs, afin de procéder à l'achat le plus intelligent possible. Aujourd'hui, Facebook a un avantage majeur sur le mobile. C'est que Facebook compte plusieurs plateformes extrêmement populaires, que ce soit en France et dans le monde. L'application la plus connue, c'est bien sûr Facebook, qui représente plus de 1,8 milliard d'utilisateurs chaque mois. On a aussi Instagram, maintenant plus de 600 millions d'utilisateurs chaque mois. Messenger, plus d'un milliard par mois. Et WhatsApp, plus d'un virgule deux milliard. On estime que une minute sur cinq passée sur votre téléphone sera soit sur Facebook, soit sur Instagram. C'est donc aujourd'hui un phénomène majeur, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour vous, entreprise, pour pouvoir atteindre les consommateurs là où ils se trouvent et là où aussi ils aiment passer du temps. Une application qui est moins connue, mais tout aussi performante, c'est ce qu'on appelle Audience Network. Alors, dans le jargon, Audience Network, ça veut dire le réseau d'audience. Et ce réseau d'audience, c'est en fait un réseau de partenaires Facebook qu'on a tissé année après année avec plus de 1 000 sites Internet et applications mobiles qui nous permettent, nous Facebook, de prendre votre publicité et de l'amener à des sites Internet qui sont en dehors de notre spectre Facebook et Instagram. et qui vous permettent, bien sûr, d'avoir une portée supplémentaire lorsque vous souhaitez atteindre vos consommateurs et vos acheteurs potentiels. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La publicité aujourd'hui sur Facebook, beaucoup en parlent, mais peu comprennent exactement les tenants et les aboutissants d'une campagne réussie. Tout commence, premièrement, avec la portée. On parlait des 1,83 milliards d'utilisateurs, de près de 30 millions d'utilisateurs mensuels en France. Cette portée, elle est massive. Elle représente près de 65% des internautes en France. Elle vous permet, en fait, d'avoir un tissage extrêmement important de vos utilisateurs, peu importe leur âge, leur sexe ou leurs intérêts. La majorité des utilisateurs se trouvent sur Facebook. Aussi, la portée n'est pas seulement une portée qui est importante, elle est extrêmement précise. C'est-à-dire que Facebook a un certain nombre d'informations sur leurs utilisateurs. Premièrement, bien sûr, leurs intérêts. Est-ce qu'ils sont plutôt intéressés par le foot ou par le rugby, par exemple ? Leur statut démographique. Est-ce que ces personnes-là habitent à Paris, à Marseille ? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes ? Dans quelle tranche d'âge ils appartiennent ? Toutes ces informations-là, elles vont vous permettre non seulement d'avoir une portée extrêmement importante, mais aussi d'aller plus loin en vous assurant de parler aux personnes qui ont un intérêt pour votre marque, un intérêt pour votre service ou pour votre produit. Quand je parle avec mes clients, je leur rappelle qu'il y a quatre piliers majeurs pour la réussite d'une campagne publicitaire sur Facebook. Ces quatre piliers seront les mêmes que vous ayez chez Facebook, chez Google ou chez d'autres prestataires de publicité en ligne. Le premier, c'est bien sûr l'objectif publicitaire, ensuite l'audience, les formats publicitaires et enfin la mesure de la réussite. Mais commençons par l'objectif. Aujourd'hui, lorsque vous allez arriver sur la page d'accueil de la publicité sur Facebook, ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité, donc si vous vous mettez dans l'URL facebook.com slash ads slash manage, vous allez arriver sur cette page que nous voyons aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil du gestionnaire de publicité. Ici, vous allez voir trois sections majeures, la sensibilisation, la considération et bien sûr la conversion. Ces trois sections vous aident vraiment à savoir quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à Facebook. Quel est l'objectif commercial et marketing que vous souhaitez atteindre ? Est-ce que c'est faire connaître plus votre entreprise ? Dans ce cas-là, peut-être essayer d'avoir plus de personnes qui soient engagées dans votre publication ou plus de personnes qui connaissent votre marque. Est-ce que c'est plutôt tourné vers un aspect beaucoup plus tourné vers la vente, donc la considération, avoir des gens qui viennent sur mon site internet ou des gens qui souhaitent devenir des prospects. Et après, le dernier élément, c'est l'élément de conversion. L'élément de conversion, c'est passer à la vente. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire connaître plus mon entreprise, mais c'est d'avoir plus de t-shirts qui vont être vendus sur mon site internet. Pour ça, je vais plutôt me tourner vers un objectif tourné vers la conversion où je vais pouvoir générer des conversions sur mon site web, donc faire de la vente, augmenter l'engagement avec mon application, avoir plus de personnes qui téléchargent mon application mobile ou promouvoir mes produits qui sont en magasin. Après cette première étape, selon ce que je vais choisir, mon tunnel de considération va changer. C'est-à-dire que si je clique sur « Attirer les prospects pour votre entreprise », alors je vais avoir la possibilité de mettre en avant ce qui m'intéresse, aller avoir plus de nouveaux prospects d'entreprise. Si je suis par exemple un concessionnaire automobile, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les gens regardent ma vidéo, c'est qu'ils répondent par exemple à deux ou trois questions pour peut-être faire un essai d'un de mes modèles en magasin. Et ça, c'est par exemple « Attirer les prospects pour votre entreprise ». Après l'objectif, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on propose une publicité aux bonnes personnes. C'est ce qu'on appelle l'audience. L'audience va nous permettre de cibler la bonne personne, quelle est notre personne potentiellement intéressée par notre produit ou notre service. Et là aussi avec Facebook, on a des choses extrêmement intéressantes. Ce qu'on appelle les options de ciblage. On parlait tout à l'heure de notre vaste portée, on en revient aussi à notre option de ciblage. On a donc la possibilité de cibler des gens par rapport aux données démographiques, aux centres d'intérêt, aux comportements. Un exemple de comportement, par exemple, c'est est-ce que la personne à laquelle je souhaite m'adresser est un utilisateur Android ou iOS ? Est-ce que cette personne télécharge des applications lorsque connectée au Wi-Fi ou pas ? Et bien sûr, la localisation. Si moi, je suis un fleuriste dans le Marais à Paris, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir m'adresser aux personnes qui sont autour de mon magasin et pas aux personnes qui se trouvent à Marseille. Donc, je vais pouvoir restreindre mon ciblage à, par exemple, un rayon autour de 1 ou 2 kilomètres autour de mon magasin. Je vais pouvoir, donc, directement au sein de l'outil gestionnaire de publicité, choisir des ciblages qui m'intéressent. Si j'ai un magasin de nourriture bio, je vais pouvoir rentrer le mot nourriture biologique qui va, en fait, m'aider à restreindre l'audience de départ seulement aux personnes qui sont intéressées par la nourriture biologique ou au barbecue ou des gens qui sont intéressés par le PSG et pas l'OM. On a différents types d'audience. On a, donc, les audiences générales qu'on vient de présenter qui sont basées sur les intérêts et les comportements, les données démographiques. Et on a deux autres types d'audience, ce qu'on appelle les audiences personnalisées et les audiences similaires. Les audiences personnalisées vous permettent à vous, en tant qu'entrepreneur, d'utiliser peut-être un fichier de clients que vous avez déjà. Par exemple, si moi, j'ai un fichier Excel qui représente tous mes clients les plus fidèles, je vais pouvoir le charger sur mon gestionnaire de publicité et grâce au nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, Facebook, l'algorithme Facebook va essayer de retrouver ces personnes-là qui sont pour la plupart présentes sur Facebook et vous allez avoir la possibilité de pouvoir les cibler ou les recibler avec votre publicité. L'audience similaire se base sur l'audience personnalisée, donc sur votre fichier Excel que vous avez déjà avec vos clients existants, mais a la possibilité de pouvoir expandre l'impact de l'audience personnalisée. C'est-à-dire qu'avec l'audience similaire, vous allez pouvoir aller chercher des gens qui présentent un profil similaire à vos clients existants, un profil similaire jusqu'à 99% de similarité, ce qui vous permet de partir sur des gens qui ont déjà montré un intérêt extrêmement important, qui sont par exemple vos clients existants, et demander à Facebook d'aller chercher en France ou dans un endroit que vous allez pouvoir définir des personnes qui représentent un profil similaire. Le troisième pilier, le troisième élément majeur d'une réussite de campagne, c'est bien sûr le format publicitaire, parce qu'il n'y a pas de publicité sans publicité. On a bien sûr différents formats publicitaires. On a le format publicitaire classique bien sûr avec la photo, qu'on ne présente même plus parce que vous avez déjà pu le voir à ma entreprise sur notre plateforme, mais on a aussi le format carousel. Alors le format carousel, là on ne peut pas le voir malheureusement parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais le format carousel, c'est des différentes vignettes qui font partie du même encart publicitaire que vous allez pouvoir swiper, donc passer votre pouce de droite à gauche pour voir différentes images au sein d'une même publicité. L'intérêt c'est quoi ? C'est de pouvoir présenter soit différents produits, si j'ai un magasin de vêtements en ligne, je vais pouvoir présenter différents t-shirts ou peut-être un ensemble entier, c'est-à-dire t-shirts avec une paire de jeans et des chaussures qui s'accordent bien ou si je souhaite avoir une publicité qui se tourne plutôt vers la connaissance de ma marque, je vais pouvoir avoir différentes vignettes et essayer de raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin. Ça, ça marche extrêmement bien et je vous conseille vraiment de passer par ce type de format si vous avez différents produits à présenter ou même différents aspects du même produit à présenter. Un deuxième format publicitaire qui marche extrêmement bien, c'est bien sûr la vidéo. Aujourd'hui, on estime que la vidéo c'est le format par excellence qui marche sur Facebook. Je ne pourrais pas mettre plus en avant la vidéo que ce que je fais maintenant. si vous avez une publicité à faire sur Facebook, surtout, surtout, faites de la vidéo. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un budget extrêmement important pour faire de la vidéo. On a tous notre téléphone qui a bien sûr toutes les spécificités demandées par Facebook pour faire des vidéos de qualité. On estime que l'engagement au sein de votre audience d'utilisateurs va être beaucoup plus élevé en faisant de la vidéo. On a aussi bien sûr quelques best practices en termes de vidéos. Essayez d'avoir une vidéo courte. On estime qu'une vidéo sur Facebook, le meilleur format vidéo, c'est moins de 15 secondes. Moi, je dis à mes clients moins de 10 secondes même. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message dans les trois premières secondes de votre vidéo. Présentez votre marque ou votre produit spécifique et après, essayez de relancer l'histoire, avoir plusieurs pics au sein de votre vidéo. Un autre format qui est extrêmement popular, c'est le format Canvas. Un peu moins connu du grand public que la vidéo, bien sûr, mais tout aussi pertinent et performant. Le format Canvas, c'est en fait la possibilité d'avoir un mini-site au sein de votre Facebook. À la différence d'être redirigé vers votre site Internet, le Canvas va vous permettre, en cliquant en tant qu'utilisateur, d'arriver vers une page dédiée qui est hébergée sur Facebook, donc qui réduit énormément le temps de téléchargement côté utilisateur et qui va vous permettre de, vous en tant qu'annonceur, choisir la manière dont vous présentez vos arguments commerciaux. Est-ce que je vous souhaitais commencer par une vidéo, enchaîner par du texte et présenter un carousel après pour enfin terminer par un bouton d'appel à l'action qui pourrait rediriger vers votre site ? Ça, c'est libre à vous, libre à votre choix, pouvoir vraiment gérer cet espace qui est le vôtre de la meilleure manière et qui ressemble de la meilleure manière à votre site Internet ou à l'esprit de votre entreprise. Enfin, le format qui peut être intéressant pour vous, entrepreneurs présents dans les centres-villes qui avaient peut-être un magasin, un fleuriste, un boucher, un coiffeur. Les annonces locales sont bien sûr à mettre en avant aujourd'hui. L'annonce locale, c'est partir du principe que la majorité, la très très grande majorité des entreprises en France sont des petites entreprises qui ont pignon sur rue et qui vendent un service, qui vendent un produit spécifique. Aujourd'hui, si je suis fleuriste, moi, ce qui m'intéresse c'est de faire venir les gens dans mon magasin parce que je n'ai pas forcément un site Internet, je n'ai pas forcément le budget pour. Moi, ce qui m'intéresse c'est de présenter par exemple une création florale, un bouquet, une plante que j'ai en magasin et essayer de faire venir les personnes qui m'intéressent dans mon magasin. Là, on prend l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Madame T-Shirt et ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir un petit texte au-dessus, deux descriptions, une image et comme vous le voyez en dessous, ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. Ici, itinéraire. Donc, si moi, en tant qu'utilisateur, je suis ciblé par cette publicité, il me suffit de cliquer sur itinéraire pour ouvrir mon application Maps. Donc, selon iOS ou Android, ça peut être Google Maps ou l'application Maps d'Apple et pouvoir voir l'itinéraire qui me dirige vers le magasin en question. Ça me permet, moi, en tant que magasin qui a pignon sur rue, de savoir exactement combien de personnes sont venus depuis Facebook dans mon magasin. Ce qui est important, c'est que Facebook, aujourd'hui, peut vous être utile à n'importe quel moment de votre tunnel de conversion. Alors, ce terme barbare, encore, tunnel de conversion, c'est très marketing, mais ce qui est important à garder en tête, c'est, on part, moi, en tant qu'utilisateur, qui ne connaît pas ce magasin de fleurs, ce fleuriste qui est dans mon quartier. La première chose qui est importante pour moi, en tant que fleuriste, c'est de faire connaître ma marque. Donc, c'est ce qu'on appelle la connaissance de l'autre entreprise. Après, c'est de montrer à quel point je pourrais être intéressant pour cette personne-là. Donc, générer de la demande, générer de l'envie, en tout cas. Après, c'est de faire venir cette personne dans mon magasin, ce qu'on appelle l'acquisition et enfin la transaction. Que moi, j'arrive dans le magasin, mais je ne fasse pas que seulement voir mes bouquets, mais aussi que j'achète. Maintenant, grâce à Facebook et à Instagram et au réseau d'audience, on est en capacité de couvrir ces différents éléments du chemin marketing, du chemin client. On peut avoir une connaissance de la marque en commençant une publicité vidéo sur Instagram, continuer en générant de la demande en présentant avec un canvas sur Facebook, faire de l'acquisition avec une génération de prospects, faire de l'acquisition avec Audience Network et enfin, acheter directement sur Instagram ou sur Facebook. Alors, on va prendre des exemples assez pertinents pour différents moments de votre chemin client. Si moi, je vais me faire connaître ici Visa, je vais choisir un objectif de campagne de connaissance de marque pour essayer de maximiser ma portée, la portée de l'entreprise. Je vais choisir le comme placement Facebook et Instagram, cibler ce qu'on appelle une audience principale. Alors, l'audience principale, c'est la première audience dont on avait parlé, ce qui est l'audience qui se base sur les données démographiques, sur les intérêts et les comportements. Et enfin, format, format vidéo, le meilleur format à mes yeux qui montre, qui suscite un intérêt beaucoup plus important chez l'utilisateur que d'autres formats. si je prends un deuxième exemple qui est généré du trafic en magasin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire venir comme dans mon fleuriste des gens dans mon magasin. Donc, ce que je vais choisir, c'est ce qu'on appelle un objectif de notoriété locale comme placement Facebook avec un ciblage principal donc les gens qui sont intéressés qui aiment les roses, qui aiment le tilleul, qui aiment les bouquets, etc. Donc, ça, c'est un ciblage par comportement ou par intérêt. Et enfin, en format créatif, là, je vais plutôt me tourner vers une publicité carousel ce qui va me permettre de présenter premièrement différents bouquets, différentes compositions florales et aussi, en dernière vignette de mon carousel, pouvoir proposer à l'utilisateur une carte qui leur permet d'être redirigé et d'ouvrir l'itinéraire dans l'application Maps. Un autre exemple, attirer des prospects de haute qualité. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, de générer de nouveaux prospects, donc je vais choisir génération de prospects, je vais choisir comme placement Facebook, un ciblage ici similaire, donc une audience similaire. On parlait un peu plus tôt d'utiliser un fichier Excel pour aller chercher des gens qui ressemblent à nos clients existants, c'est ce qu'on appelle l'audience similaire, et enfin, un format à publicité, à formulaire. Dernier exemple, générer des achats de votre produit, moi je vends des t-shirts en ligne, ce qui m'intéresse, c'est de vendre et pas de faire connaître ma marque, donc je vais choisir comme objectif vendre sur catalogue produit, choisir comme placement l'intégralité des placements qui sont proposés par Facebook, donc Facebook, Instagram et l'audience network, avoir un ciblage d'audience personnalisée, des gens qui ont par exemple déjà visité mon site internet, et pouvoir avoir un format carousel ou publicité pour une page web. On en vient maintenant au dernier point, et probablement le point le plus important à vos yeux en tant qu'entrepreneur. C'est bien beau d'avoir un budget marketing, encore faut-il savoir si c'est vraiment un investissement ou malheureusement seulement une dépense. C'est pour ça qu'on a pris énormément de temps et d'investissement temps et d'ingénieurs pour vous proposer les meilleurs outils disponibles à votre portée pour mesurer la réussite. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les statistiques de publicité. Donc ça, on est encore sur le gestionnaire de publicité et on va pouvoir directement voir pour chacune des campagnes publicitaires le nombre de résultats qu'on a eus donc ici les clics vers le site internet le nombre de portées quelle est la portée combien de personnes ont été touchées par cette publicité ici près de 20 000 personnes et voir le prix moyen par visite ici 28 centimes on va pouvoir bien sûr tout personnaliser est-ce que moi ce qui m'intéresse c'est la portée est-ce que c'est le prix par portée moi ce qui m'intéresse c'est pas l'intégralité de la campagne mais seulement les trois jours qui ont précédé les soldes par exemple tout ça on va pouvoir le mettre en avant on a aussi des statistiques d'audience ça c'est plutôt sur votre page en général qui suit votre page quelles sont les personnes qui sont intéressées par votre page est-ce que c'est plutôt des hommes des femmes est-ce qu'elles se trouvent à Paris ou ailleurs est-ce qu'elles sont plutôt intéressées par la mode ou par les fleurs tout ça on va pouvoir le voir directement depuis les statistiques d'audience on a aussi le pixel facebook pixel facebook c'est plutôt pour les gens qui sont dans le e-commerce et qui souhaitent avoir plus de ventes en ligne le pixel facebook c'est en fait une ligne de code qu'on va pouvoir mettre sur l'intégralité de votre site internet et qui va nous permettre de pouvoir reproposer de la publicité aux gens qui ont visité votre site internet donc les gens qui ont par exemple fait des ajouts au panier mais qui ne sont pas passés à l'achat on va pouvoir leur reproposer le produit qu'ils avaient rajouté à leur panier dans une publicité ultérieurement sur facebook ou sur instagram et enfin bien sûr on a un à parler pendant toute cette présentation c'est bien sûr le gestionnaire de publicité c'est là où tout va se passer pour vous en tant qu'annonceur en tant qu'entreprise quand on va sur facebook en tant qu'utilisateur on va sur facebook.com quand on va sur facebook en tant qu'entreprise on passe par le gestionnaire de publicité et le gestionnaire est disponible bien sûr sur le web donc si vous allez sur comme j'ai dit facebook.com vous arriverez sur le gestionnaire de publicité et si vous êtes quelqu'un d'un peu plus mobile un peu plus nomade alors libre à vous de télécharger l'application gestionnaire de publicité sur votre iphone ou sur votre téléphone android alors c'est la fin de la présentation je sais c'est très très triste mais ce n'est qu'un début pour avoir plus d'informations sur facebook ce qui vous vous intéresse c'est d'avoir un peu plus d'informations plus de vidéos disponibles plus de tutoriels je vous invite à vous connecter sur cette url facebook.com slash blueprint c'est donc notre plateforme d'e-learning gratuite en français en vidéo qui touche l'intégralité d'une campagne réussie sur facebook d'une stratégie digitale réussie de la vidéo la plus novice à la plus expérimentée à la plus experte c'est vraiment là où même nous employés chez facebook nous nous formons donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller visiter ce site internet qui peut vraiment vous aider à faire la différence et à augmenter vos recettes à augmenter vos visites en magasin et à faire connaître votre entreprise là où peut-être vous n'avez pas eu le temps de le faire pour le moment voilà merci à tous pour votre temps pour ces 25 minutes passées avec vous je vous invite encore une fois à aller sur le site Blueprint pour facebook où vous pourrez trouver plus d'informations merci beaucoup bonne journée au revoir merci à tous